Bonjour et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Dans ce journal, nous mettrons l'accent sur le déroulement de la dot dans les familles Ouai, dans l'ouest montagneux de la côte d'Ivoire. Et puis hors de chez nous, en Turquie, sachez que depuis 8h du matin, plus de 60 millions d'électeurs sont appelés à élire le nouveau président de la République. Merci d'être avec nous et bon appétit. Si vous êtes à table, démarrons ce temps d'information tout de suite en nous rendant dans une famille Ouai, être aussi témoin du déroulement de la dot entre deux familles de cette tribu. Il est 22h45 au quartier millionnaire à Divo, au sud-ouest du pays. C'est au pas de danse que les femmes de la famille Magnan font leur entrée au domicile de Jean-Claude Beillot, futur mari de leur soeur, Pascaline Magnan. Elles sont venues se conformer à une tradition des Ouainors, originaire de Fakobli et de Kuibli, à la veille de la dot. La gente féminine de la famille de la Dulcinée rend visite à celle du futur gendre pour des échanges fraternels. On est venu saluer nos beaux-parents. Chez nous, au pays où c'est comme ça, ça se passe. On vient, les belles-sœurs, les petits-enfants, tout le monde vient. Et puis on s'assoit, on cause, on rit ensemble. Puis on fait la biance ensemble. On prépare. On s'en va dans la cuisine comme ça. Après les civilités effectuées dans la gaieté, la délégation s'empare de la cuisine et se met à la tâche. Une façon de démontrer le savoir-faire de la famille Magnan à la famille Haute. C'est pour dire à la belle famille qu'on s'occupe bien de notre homme, de notre mari. Et surtout pour leur prouver aussi que celles qui vont prendre demain, elles cuisinent là, elles connaissent, elles s'est préparées et elles s'est tout fait. De l'autre côté de la cour, les plus jeunes ne veulent pas rester en marge de ce moment inoubliable pour les deux tourtereaux. Demain, c'est son mariage, sa dote. On a décidé, les jeunes du quartier, faire un balai pour lui faire plaisir. La nuit a été longue pour tous ses acteurs. Le lendemain matin, ce sont deux hôtesses traditionnelles ou ports en langue ouenor qui accueillent parents, amis et alliés, chez le chef de la famille Magnan au quartier d'Ougako, toujours à Divo. C'est cette ambiance qui accueille l'autre privilégié du jour et ses parents. Ces derniers, aussitôt installés dans la maison, les présents font leur entrée. Y compris un élément important sans lequel la dote n'a pas sa raison d'être, le bangui ou vin de palme. Le pont en main, c'est du bangui. Ça crée l'union entre les deux familles parce que nous utilisons le bangui entre deux familles pour qu'on arrive à faire des bénédictions. Et à échanger, à se connaître mieux. Une fois les visiteurs installés face aux futurs beaux-parents, les porte-paroles ou médiateurs des deux parties se lèvent et procèdent aux civilités. Ce sont généralement des neveux. Ils portent la nouvelle à la partie adverse et font le point au sien à chaque réaction. Cette étape-là marque le début de la cérémonie. Les deux familles sont en train de se donner les nouvelles. Et la famille du prétendant donne les nouvelles. Pourquoi est-ce que nous sommes là ? Cette volonté de doter ici intervient trois décennies après la rencontre de ses amoureux. Ils vivaient en couple sans avoir franchi les étapes du mariage admises en pays ou en or. Et c'est ce temps de latence sur lequel le porte-parole du prétendant n'arrive pas à se prononcer qui amène toute l'assistance à rire aux éclats. Pire encore, pour l'Ekbeyo, la famille du prétendant. Un enfant a été engendré en cachette pendant ses 30 ans. Chose qui nécessite une réparation envers la probable belle famille. Normalement, en pays où on est, quand vous cherchez une femme, il faut venir faire le coco. Le coco, c'est pourquoi on nous vous ouvre la porte pour rentrer. Là, comme ça, désormais, on sait avec quel homme leur fille passe le temps. En plus du coco, il faut encore demander pardon parce qu'il est à la commune du pétor. Or, c'est pourquoi on a envoyé les deux boissons prise la somme de 40 000. La somme qu'on a envoyée, ce n'est pas une somme exigée. C'est en fonction du respect qu'on a pour les beaux-parents. Il a dit les beaux, le respect que nous avons pour les beaux. Non, il n'y a pas encore beaux. Parce que s'il y avait beaux, c'est que les étapes enturées avaient été déjà franchies. Mais il vient et puis dit les beaux. Non, il faut qu'on rectifie. C'est les futurs beaux, donc les probables beaux. Oui, on peut refuser. Après la réparation des fautes, le neveu présente les présents, symbole de la matérialisation de la volonté de prendre pour épouse Pascaline, fille de la famille Magnan, selon la coutume Ouénor. Le bangui qui symbolise la fraternité, le partage et le consensus. 10 boubous et des numéraires pour l'achat de 10 autres boubous. Des liqueurs, de la bière, 150 000 francs CFA pour le flou, l'argent remis par la famille du Gendre, représentant la dot. Le père, la mère ainsi que les soeurs reçoivent des pagnes et de l'argent pour la couture. C'est la tradition. Avec ces pagnes, je sens qu'on m'aime. Et je sens qu'on aime ma petite soeur aussi. Pendant ce temps, Pascaline Magnan est terrée dans une chambre. Il est interdit au prétendant Jean-Claude Beillot de la voir. Elle est optimiste malgré la longueur des tractations. J'ai été nourrie de promesses, de patience, de persévérance. Je sais que Dieu fait tout en son temps. Savez-vous que les parents peuvent vous refuser ? Les parents, les miennes, oui, mais c'est tout à fait normal. Voir sa fille passer près de 30 ans auprès d'un homme sans être doté, c'est tout à fait normal. Mais c'est à la femme de rassurer ses parents pour dire je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai mis ma confiance, je sais qu'il ne va pas vous décevoir. C'est en ce moment que débarquent des troubles faits sur le lieu de la cérémonie, des Sénoufaux, le jeu des ports. Les hôtesses n'arrivent pas à freiner leur ardeur. L'un d'entre eux dépose une pièce de Saint-Franc pour mettre fin à la cérémonie. La pièce de Saint-Franc représente un acte symbolique chez nous. Je n'ai pas fait les palmes pour envoyer, sans y aller compléter. Depuis la cérémonie, ça a coupé la cérémonie que je suis venu pour dire « Vous avez trop duré, si vous ne voulez pas d'enfant, on va prendre pour aller chez nous ». Nous sommes venus leur montrer la suprématie du Sénoufaux. Nous sommes venus leur montrer que sans le Sénoufaux, ce mariage-là n'aura pas de valeur. Passée cette tempête, les magnans demandent à connaître leur futur gendre et ses géniteurs. Les hôtes demandent à leur tour de voir la mère de leur petit enfant, celle pour qui tous ses cadeaux sont offerts. Une occasion pour Pascaline de retrouver les siens et le père de son enfant. Mais à ce stade encore, rien n'est évident pour le prétendant qui doit d'abord reconnaître sa dulcinée. Trois filles sont successivement refoulées par Jean-Claude. Je dis que ce n'est pas ma femme parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu connais sa morphologie, tu sais comment la personne est déjà. Donc, premier coup d'œil, automatiquement, il y a un pressentiment qui fait dire que ce n'est pas elle. Je paye son transport retour parce que j'ai payé son transport pour venir. Donc, même si je refuse, je dois payer son transport retour. C'est la joie totale. Quand la désirée est enfin découverte, elle rejoint aussitôt ses parents. Tout ce que son conjoint Jean-Claude a apporté afin de la prendre pour épouse, lui est présenté. C'est son accord qui met fin à toute spéculation. Chez nous, les parents du marié peuvent envoyer même des millions. Mais tant que celle qui est concernée n'a pas donné son accord, vous, les parents de la mariée, vous ne pouvez pas accepter. C'est cette question-là que je lui ai posée. Je lui ai dit, bon, voilà ce que tes futurs beaux-parents nous ont présenté. Faut-il les accepter ou pas ? Donc, elle a donné son accord. Pascaline est consentante. C'est la joie dans tous les camps. On peut à présent procéder à l'alibation, au partage du bangui, puis à la bénédiction. Par la suite, l'oncle Magnan va remettre sa fille à celui qui est désormais reconnu comme un gendre de la famille. Une fois que quelqu'un vient demander la main de ta fille et que symboliquement elle donne tout, c'est le don que vous venez de voir. C'est le père maintenant qui est chargé d'aller remettre la fille au papa de celui du prétendant. Et c'est ce que j'ai fait. Cette union est seulée, sous le regard vigilant des autorités coutumières. Sans la dot, en pays où elle, elle ne peut pas avoir de malade civile. L'église, elle reconnaît ça d'abord. Si c'est non, ça devient un dole. S'il n'a pas fait la dot, mais avant l'enterrement, il doit la doter. Tant qu'elle n'a pas été dotée, elle ne peut pas être mise en terre. Ce n'est pas possible. Après le domicile d'Emanyan, Capemi sur le centre culturel d'Ugako, où les jeunes gens qui se préparaient pour faire plaisir aux mariés ont confirmé leur présence. Aujourd'hui, la dot n'est plus interdite en Côte d'Ivoire. Elle a été conservée par les populations malgré son interdiction par une loi en vigueur jusqu'à l'an dernier. Elle est actuellement plus embellie, plus rehaussée que le mariage civil. À l'image de ce couple, la tendance est au retour aux valeurs culturelles qui permettent de mieux percevoir l'identité des peuples composant la Côte d'Ivoire. La dot valorise la femme auprès des siens et de sa communauté. Certains plaident même pour des documents y afférents. Des documents qui lui accorderont une reconnaissance légale. Dans un autre registre, dans la région de Gbeke à Boaké, la vulgarisation de la didactique a été au cœur d'un colloque dénommé le café didactique initié par le LAREDA, laboratoire de recherche en didactique de l'anglais. Les précisions de Silar Boubaka et Thuyokris Larsandja de RTI Boaké. Ce colloque dénommé café didactique a réuni une quinzaine d'experts dans les domaines de la didactique, de la linguistique et des lettres modernes au capital de Boaké. Ces spécialistes issus des universités à la Sainte-Ouattara, Félix Soufouet-Boigny, Lourou Nionguédé, Péléforo Gonkoulibaly, l'université de Mans et de certaines universités africaines telles que l'université Mariangwabi du Congo-Brazzaville ont animé plusieurs conférences autour du thème général « Comprendre la didactique ». A l'initiative de ce café didactique, le laboratoire de recherche en didactique de l'anglais LAREDA. Le LAREDA entend à travers cette activité converger les points de vue pour mieux appréhender le concept de la didactique. Tous sont des didacticiens, mais beaucoup ont des difficultés pour comprendre. Est-ce que la didactique c'est l'investissement appliqué ? Est-ce que la didactique c'est une matière ? Il y a beaucoup d'interrogations. Il était important que tous les spécialistes de divers horizons interviennent et qu'on puisse converger nos points de vue. Ainsi, environ 50 étudiants ont vu leur capacité renforcée et repartent satisfaits. La didactique, c'est un domaine pluridisciplinaire qui a de nombreux avantages. L'histoire de la didactique, les relations qu'il y a entre la didactique et les autres disciplines. Créé en 2014, le LAREDA a pour mission la recherche dans les domaines de la linguistique et de la didactique, la formation, la consultance en politique de formation et la conception de matériel didactique. Le LAREDA compte plusieurs pays, dont le Burkina Faso et le Congo-Brasaville. Pour parler toujours d'éducation à Bijan ici, l'Association des femmes du quartier Emeraude, quatre dans la commune de Kokodi, a procédé à une remise de matériel d'hygiène. À l'école maternelle primaire scolaire à bruit 2000, à l'occasion de la célébration de leurs 20 ans d'existence en présence de nos sangarés. Cela fait aujourd'hui 20 ans que l'Association des femmes du quartier Emeraude 4 dans la commune de Kokodi a vu le jour. Et pour marquer le coup, elles ont décidé de célébrer ces deux décennies d'existence par une action de solidarité. L'école maternelle primaire à bruit 2000 reçoit du matériel de salubrité des mains de l'association. Nous tenons à la propriété, à l'hygiène de notre école. Vous savez que les enfants, dans un cadre insalubre, ce n'est pas bon pour leur santé. C'est pour ça que nous avons décidé cette année d'apporter des produits hygiéniques pour l'entretien de l'école de notre cité. Un don pour permettre aux élèves de l'établissement d'apprendre dans un cadre sain. Je suis vraiment très content et je voudrais remercier les dames de la Cité Abri 2000 qui ont voulu venir nous faire ce don. Nous avons des difficultés en matériel sanitaire et cela va beaucoup nous soulager. De quoi rejouir la marine de la cérémonie et l'inspection de l'école primaire Yépé Kokodi à Tauban. Je suis présidente d'une fondation, la fondation MAM Antanjaye, qui s'occupe des enfants malades du diabète. Donc si vous voulez, les enfants, c'est mon environnement. Donc ce fut un immense plaisir d'être associé à cet événement. C'est une très belle initiative parce que vous savez que ces dernières années, on insiste beaucoup sur la qualité de l'enseignement, la qualité de l'école. Le thème, c'est soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité. Alors c'est à juste titre qu'on organise ce genre d'activités, la simulation des enfants. Au terme de la cérémonie, les élèves de l'école maternelle primaire à Abri 2000 ont aussi reçu des kits. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous, c'est une journée décisive en Turquie. Le bureau du vote est ouvert à 8 heures. Le pays élit ce dimanche 14 mai. Son président et ses députés, le chef de l'État sortant, Rizep Tsaï Erdogan, va tenter de remporter un troisième mandat. Mais face à lui, son principal rival, Kemal Kili Daroglou, est donné favori par la plupart des sondages. Il y a plus de 60 millions d'électeurs. Et puis en Allemagne, pour terminer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu ce dimanche par le chancelier Olaf Schulz et a remercié l'Allemagne pour sa solidarité fantastique depuis le début de l'invasion russe plus tôt dans son pays. Encore merci à vous et excellente journée dominicale en compagnie des programmes de RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !